Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice Joue à Isaac. Alors aujourd'hui c'est lundi mais je ne sais plus trop où on en est en termes de programmation. Enfin je ne sais plus trop où on en est plutôt, je ne sais plus trop comment organiser mes épisodes d'Isaac. Puisque comme je vous l'ai dit dans la petite vidéo qui normalement est parue ce week-end, ou en fin de semaine dernière, maintenant il n'y aura plus que deux épisodes d'Isaac par semaine, le lundi et le, que je vous dise pas de bêtises, vendredi. Donc avec éventuellement de temps en temps dans les lives, c'est-à-dire les rock shows, comme je vais faire tourner pas mal de jeux dans cette émission-là, pourquoi pas d'autres épisodes d'Isaac si ça vous dit. Donc, 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 donc... Pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Bah parce que la sortie d'Afterbirth Cross n'est pas du tout pour tout de suite. Je pensais que Edmund allait nous sortir ça cet été mais en fait pas du tout, il va nous sortir ça au mois de novembre comme d'habitude, pour Halloween je pense. Donc on n'est pas du tout pressé de finir notre 1001%, on a largement le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. J'ai bien envie de finir de débloquer le Keeper parce que c'est un personnage qui est certes horrible à jouer, mais j'ai vraiment bien aimé jouer avec lui, même si ça peut sembler bizarre pour ceux qui ont joué avec lui et qui ont trouvé ça atroce. Moi j'ai bien aimé mes parties avec le Keeper, le fait de commencer avec le triple shots, je trouvais ça sympa. Et puis ces mécaniques de jeu sont quand même assez sympatoches. Du coup, on va jouer avec... Je sais pas. J'ai pas envie de prendre un perso au mode aléatoire parce que j'aimerais avoir une chance maximale de finir de remplir ma machine à dons. Et... Je sais pas avec qui jouer du tout. Pas du tout du tout. Kane ? On a pas joué avec Kane il y a pas longtemps ? Si, mais on n'est pas allé au bout. Non, c'était avec Lazare qu'on n'est pas allé au bout, c'est ça ? Oui, alors on va jouer avec Lazare du coup. Allez, hop. Voilà. Oui, je sais, ça fait 3 épisodes de mode avarice d'affilée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sympa le mode avarice, non ? Merde. J'aurais dû prendre ça après du coup. Mais c'était risqué de le prendre après, parce qu'en prenant ça avec Lazare sanglant, j'aurais très bien pu me retrouver avec 0 points de vie. Hum... Un morceau de charbon, ça peut être intéressant. Diary explosive ? Yes ! Allez ! Oui ! Séquence parfaite ! Bon, à part ça, ça a quand même re-randomisé mes objets, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous a surtout permis de récupérer les clés et de faire péter les petits mecs, du coup, de récupérer 5 centimes en plus. Hum... Rayon tracteur. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va aller dans la salle maudite, hein. On va y aller, on va y aller. Et... Deux clés ! Hum... Mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hum... Est-ce qu'on achète une troisième clé ? Non. Est-ce qu'on prendra Squeezie ? Oui, après s'être suicidé, du coup. Parce que ça nous permettra de revenir en hasard sanglant et d'avoir direct deux cœurs d'âme en hasard sanglant. Quand est-ce qu'on se suicide ? Bah, après le pacte avec le démon, des fois qu'il nous demande des réceptacles de cœurs rouges. Euh... C'est plus malin de les... Du coup, de ne pas gaspiller nos... Nos réceptacles de cœurs qu'on va perdre quand on va mourir pour revenir en hasard sanglant. Par contre, en termes de dégâts... Ah, j'ai oublié de vous mettre Missing Hud, ça me permet de mettre pause et de noter l'acide aussi. 169M, 2XM, 7. Et je vous mets Missing Hud. Tac. Voilà. Ok, c'est parti. Comme ça fait pas longtemps que j'utilise Missing Hud, j'ai pas toujours toujours le réflexe, désolé pour ça. Alors, on va essayer de tuer les rouges parce qu'elles sont clairement les plus chiantes, parce qu'elles vont me courir après. Après, les noires, parce qu'elles vont me mettre tout un tas d'ennemis. En même temps, celle-là qui me saute à la gueule, on va la finir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite réaction d'enchaîne ? Merde. Oui, mais une réaction d'enchaîne dans ma face. Bon. Ok. Alors, comme d'hab, en mode Avarice, c'est le premier étage qui est le plus dur parce qu'on a très peu d'objets, très peu de dégâts. Vous voyez, je commence qu'avec 2,5 points de dégâts, c'est merdique. C'est totalement merdique. Donc, d'ailleurs, je crois que mon traitement expérimental m'a diminué mes points de dégâts. Il m'a filé un point de violence en plus, mais c'est à peu près certain qu'il m'a diminué mes dégâts. L'hasard ne commence pas avec 2,5, il commence avec 3,5. Donc, on a perdu un point de dégâts avec ce traitement expérimental. Il nous a filé un réceptacle de cœur dont on n'a rien à foutre. Oh, joli esquive de cette araignée. Parfait, parfait. Ok, bon. On ne va pas mourir avant le pacte avec le démon, a priori, c'est déjà ça. Enfin, en tout cas, pas avant les boss, c'est sûr. Et probablement pas avant le pacte avec le démon, sauf si je continue à jouer comme ça. Alors, il y a un ennemi qui balance des araignées. Ouais, il est là, il est là. Tac, voilà. Cesse donc d'inviter des petits copains comme ça, c'est pas cool. Ok, alors. Alors, on pourrait se dire qu'il vaudrait mieux prendre Squeezie maintenant, pour pas mourir. Mais c'est pas grave de mourir, on reviendra à un hasard semblant. J'aimerais juste essayer de pas mourir avant le boss, enfin avant le pacte avec le démon. On va acheter un cœur, du coup, je sais, je sais, c'est pas une utilisation très intelligente de nos ressources, mais... Enfin, intelligente. Si ça me permet de pas mourir, c'est quand même intelligent. Après, c'est pas optimal, on va dire. Parce que dans une partie optimale, j'en aurais pas eu besoin de ce cœur. Mais bon. Par contre, je me rends compte qu'en cadence de tir, on est pas mal. On tire assez vite. Les boulettes sont assez rapides. Enfin, les boulettes, pardon. Nos larmes sont assez rapides. Donc ça, c'est cool. Alors là, du coup, voilà. Quand il n'y a qu'un ennemi et qu'on peut maintenir un bon flux de larmes dessus, on lui fait quand même pas mal de dégâts. Malgré nos 2,5 points de dégâts, comme on tire vite, ça va. Ça va, ça va. Ok, donc pour ces boss, ça va bien se passer. Et après, la vague de pacte avec le démon, on verra ce que c'est. Hop, là, on essaie de pas se faire téléfrag. Ok, tout va bien. La tête de Lazare, là. C'est Bane. C'est le cousin un petit peu neuneu de Bane, quoi. Pardon, je rigole tout seul. J'essaierai bien d'imiter Bane, mais je le fais très très mal. Donc je vais vous épargner ça. Je vous impose suffisamment de trucs bizarres avec ma voix. Genre quand je chante, des trucs comme ça. Je vais pas vous infliger mes imitations débiles en plus. Merde. Et voilà, on s'est fait téléfrag. Enfoiré. Ah là là. On enchaîne ? Allez, on enchaîne. Et double Steven ? Ah non, Steven et... Oh putain. Et les siamons. Ok, 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 ok. Alors, ne pas mourir. Conseil numéro 1. Ne pas mourir. Alors du coup, ce serait plutôt malin de réussir à tuer les petits. Parce que se faire poursuivre par les petits, ça va être chiant. Voilà, on essaie de shooter le petit, le petit. Merde, c'est pas facile. Parce que le gros est toujours devant. Voilà, le petit. Alors pour Steven, je crois qu'on peut pas tuer le petit d'abord. Voilà, il se sépare forcément avant. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on va essayer de pas buter l'autre boss. Gemini, voilà. Putain, je retrouverai pas son nom. On essaie de pas tuer Gemini pour pas être poursuivi par les deux fœtus en même temps. Hop là. Ok, ça passe. Yes. Parce que celui-là est assez lent. Par contre, le petit là qui vole, il est chiant. Hop là. Et si on se fait poursuivre par les deux petits en même temps, ça va être l'enfer à esquiver. Ok, ça se passe bien. Merde, ne tire pas sur l'autre. Hop, hop. Ok, parfait. Et maintenant, on peut faire ça. Pareil, pourquoi pas essayer de buter le petit d'abord. On a dû gagner un petit peu en vitesse aussi. Je ne suis pas certain, certain, mais... Quoi que non, ça a l'air avec la vitesse de base. On est quoi, un point de vitesse ? Je pense qu'on commence avec un point de vitesse. Donc non. La vitesse a l'air juste d'être adéquate. Mais comme je tire vite, en fait, j'inflige suffisamment de recul au boss pour pas qu'il puisse me rattraper. Je pense que c'est plutôt ça. Et bah voilà. Parfait. Parfait. Et... Yes. Pourquoi pas lui en donner un. Ne pas recommencer comme la dernière fois. Ah, j'aurais dû me tuer ici, quel con. Ah, je suis stupide ! Il fallait que je me tue dans cette pièce, enfin. Pour prendre les robes de cérémonie après. J'ai été stupide. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, on va faire ça pour se tuer. Et on a gaspillé trois cœurs démoniaques. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très, très, très dommage. Mais bon, c'est fait. Ah, ça c'est aussi con de l'avoir eu maintenant. Bon. C'est comme ça. Pourquoi pas. Et... Et... Adieu, monde cruel ! Ok. Et donc maintenant, on va acheter Squeezie. Tac. Ah, le Jesus Juice, c'est pas mal. Mais on n'a pas la thune. Tant pis, on descend. Du coup, là, pour le coup, en termes de vitesse, pouf, avec la petite pilule, on a... La pilule de caféine, on a bien gagné. Je pense qu'on a bien gagné en dégâts aussi avec les robes de cérémonie. On a le bébé pourri, ce qui est toujours excellent. Et puis, on est revenu en Lazare sanglant. Du coup, on est passé de 2,5 points de dégâts à 5,23. Plutôt pas mal. On a plus que doublé nos dégâts. Tout plein de trucs pour que nos boulettes soient hyper rapides. Ok. Très bien. Et... Des choses assez intéressantes. Alors, il y a aussi un rocher marqué qui m'intéresse. Il nous faut des bombes. Ah, bah voilà. Alors... Non, les mouches, n'attaquez pas. Il faut absolument réussir à faire péter la mouche par ici pour faire péter ce petit mec et le rocher marqué en même temps. Merde ! Non, la mouche ! Oh, putain. Les clés à la rigueur m'intéressent un peu moins. Yes. Ah, bon bah... Ok, un cœur d'âme, pourquoi pas. Ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Alors, il y a une carte à jouer. Les cartes à jouer, vous le savez, c'est toujours très 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 intéressant. Parce que c'est peut-être un 2 de carreau, on sait pas. On l'achète ? Euh... Vas-y. Merde. Bon, bah tant pis. On reprend ça. Voilà. On a été partout, on a été partout, c'est parti. Hop là, on utilise ça. Merde, j'ai confondu encore une fois la... La haute prêtresse et l'impératrice. Je rappelle que la haute prêtresse, ça fait ça. Ça fait tomber le pied de maman. Bon, intérêt sur un petit ennemi comme on avait là, euh... Pas nul, mais presque. Alors que l'impératrice, ça nous transforme en prostituée de Babylone pour toute la salle en cours. Et comme la salle en cours, bah c'est tout l'étage. C'est plutôt... Enfin, tant qu'on sort pas de la pièce en tout cas, c'est plutôt intelligent. Mais bon, c'est pas grave, c'est raté. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux pas retenir les 500 et quelques objets du jeu par cœur par cœur complètement. Aïe ! Bon, on est relativement puissant, faut juste faire gaffe en termes de point de vie parce qu'on est... On n'est pas fragile fragile, mais on n'est pas non plus hyper résistant, quoi. On a que trois cœurs, c'est pas non plus la fête. On va sûrement en refiler un au démon. C'est vraiment dommage que j'ai pas réfléchi avant de prendre les robes de cérémonie, hein. On a gâché trois cœurs démoniaques, quoi. Après, on a gâché trois cœurs démoniaques pour choper... Pouf, ouais, la pilule de caféine, c'était... C'était pas vraiment l'affaire du siècle, quoi. Disons que, réfléchissons comme ça, si j'avais eu le chaos et que le démon m'avait proposé d'acheter la pilule de caféine pour trois cœurs d'âme, est-ce que je l'aurais fait ? Non, bien sûr que non. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Bon, en termes de dégâts, on est pas mal, hein. On voit que ces boss ne font pas très très long feu. Le combat n'est pas non plus très court, mais ça pose à peu près aucun souci. On est très rapide pour esquiver, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On enchaîne, allez, c'est parti. Des petits chubs, pourquoi pas. Ça devrait pas nous poser trop de problèmes avec la vitesse qu'on a, dit-il, en esquivant chubs d'un poil de cul. Allez. Voilà, si on arrive à leur faire faire ça, vu qu'on est très rapide, ça va poser à peu près aucun souci. C'est une petite danse du chub. Le prochain tube de l'été. Ok, et... Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on avait au magasin déjà ? De la merde, c'est ça qu'on avait au magasin. Bon. Hop. Encore ? Vous allez dire que j'essaye de faire ça à chaque fois, mais qu'est-ce que tu veux, là ? Ah, il y a le D4 aussi. Le D4, c'est rigolo. Ah, il me l'a reproposé avant, j'aurais pris le D4 et pas la carte vierge, mais bon, on a déjà payé pour la carte vierge. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je prends un petit peu de café. Ouais, le D4 en mode Avarice, je dis pas que c'est la victoire assurée, mais c'est quand même de grandes, 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 grandes chances de victoire. Euh, ok. Et ça permet aussi d'arrêter d'acheter des objets, parce que de toute façon, tu re-randomises tout le temps tes objets, donc t'arrêtes d'en acheter. Et on descend. Et du coup, ça nous aurait permis, il ne nous faut pas non plus énormément d'argent, on n'a pas besoin de péter le jeu, là, pour finir de remplir notre machine à dons. Encore plus de larmes ? Oui, s'il te plaît. En plus, de toute façon, la portée de nos larmes sont infinies, donc la réduction de portée due au corps de cricket ne nous fait ni chaud ni froid, en fait. Ok, on va dans la salle maudite, et 3 centimes, ouais, pourquoi pas, c'est pas terrible, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Le D6, hum, non, pas de carte, ok. On tire très, très vite. Ok, 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 euh, allez, vas-y. Des cartes, pas de cartes, merde. On prend une clé pour le prochain étage, et puis, et puis, euh, et puis c'est parti. Il nous faut des cartes, sinon ça ne sert à rien d'acheter la carte vierge. On va commencer à connaître la chanson, hein. C'est quand même la 3-4ème fois qu'on chope la carte vierge en mode avarice, dont deux fois où ça nous a permis de péter le jeu, plus la fois dernière où, si j'avais eu un temps infini, j'aurais pu péter le jeu comme ça aussi, mais c'était quand même un petit peu trop long. Tiens, d'où vient ce cœur démoniaque ? Ah, euh, du crâne qui a explosé. Je me disais, on n'a pas d'objet qui donne des cœurs démoniaques, là. Ok, si vous voulez bien continuer à marcher dans cette direction, les gars, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on n'a que 4.3 points de dégâts. Néanmoins, néanmoins, on voit qu'avec la cadence de l'arme qu'on se tape, ça suffit amplement pour atomiser tout le monde. Non. Ah, 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 le chaos. On a des seringues, on a une seringue. Bon, on n'a plus la thune de toute façon. Alors, on reviendra. On va prendre le chaos, je crois. C'est trop rigolo. Ok. Comment elle s'appelle ? The Wretched ? La pourrie ? Je ne sais pas comment traduire ça autrement. Il va y avoir un mot qui correspond mieux. Je ne trouve pas. Bref, elle est déjà morte. De toute façon, ce boss n'a pas beaucoup de points de vie, donc on l'a atomisé assez vite. Monstro 2 a beaucoup de points de vie, mais néanmoins, vous voyez qu'on bouffe sa barre de vie très 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 vite. Voilà, voilà. En plus, il a le bon goût de ne pas trop sauter, et donc on peut tranquillement l'atomiser avec notre rayon tracteur. Top. Voilà. Et double lust. Triple lust ! Ok. Avec super lust en plus. Ok. Il fallait que j'attende un petit peu avant de marcher dans le sang, sinon je me serais fait toucher, donc il fallait attendre le dernier moment. Ok. Parfait. Et crampus. Ok. Merde. Alors, étant donné qu'on a déjà vu son morceau de charbon... Oh, attention. J'ai le petit cube de viande qui m'a sauvé du feu rouge, qui m'a tiré dans le loup. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vu qu'on a vu le morceau de charbon en début de partie, j'étais quasiment sûr qu'il allait nous proposer sa tête, dont je n'ai rien à foutre. Allez, on prend le chaos. Ah, j'espérais qu'il nous donne une carte, mais non. Et tant qu'on a un peu de tue, on continue ça. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Toujours intéressant, mais non. Ok. Une carte, pas de carte. Merde. On prend une deuxième clé et on s'en va. Allez, hop. Kassos. Pardon. Ouh, c'était absolument pas classe, ça. Bravo. Je suis désolé. Un bon gros reniflement dans le micro. Ça, c'est la classe, dis donc. Bravo, mec. Ça me fait rire, en plus. Je suis désolé. Alors, ah, une carte. Ok, c'est pas vraiment celle que j'espérais, mais c'est pas grave. Pas de carte. Pas de carte, pas de bombe. Des clés. Ok, j'ai vraiment gaspillé Mathieu en achetant cette clé à l'étage précédent. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que d'utiliser la carte vierge dans les vagues d'ennemis, c'est d'utiliser ce livre plusieurs fois dans l'espoir qu'il nous donne une carte. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Le mec persévérant. On utilise celle-là qui est de la merde. Hop, ok. Encore une fois, vous voyez pourquoi d'habitude, quand j'ai des bombes, je pète ces petits polypes, parce que là, l'ennemi est apparu sur le polype et du coup, il a tiré des boulettes dans toutes les directions. Alors, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait toucher, mais ça aurait pu. C'était pas très malin d'utiliser cette pilule maintenant. Imaginez, ça aurait été une pilule paralysie. Ça aurait été pas sympa. Attention laser, attention laser. Les esquives que je me fais là, trop la classe. Faut dire qu'on est très rapide. Les esquives sont assez faciles. Ok. Je me demandais où était le cœur, mais en fait, il était en haut à droite. D'accord. Attention, attention, attention. Ok, parfait. On n'oublie pas d'utiliser ça de temps en temps. Enfin, de temps en temps, quand il est chargé. Pour l'instant, ça nous a donné une pilule qui nous a enlevé un réceptacle de cœur et pas grand-chose de plus. Une clé dont on n'aura rien à faire. J'aurais vraiment pas dû acheter cette clé à l'étage précédent, mais bon. On pouvait pas deviner non plus. On aurait pu supposer que la probabilité qu'on gagne une clé dans l'étage suivant était élevée et garder notre thune. Bon, on n'est pas à 5 centimes près. Je crois qu'il nous faut 50 TD brouettes centimes. Donc, on devrait pas avoir trop de mal à remplir notre machine à dons. Maintenant, il faut quand même réussir à gagner aussi. C'est qui ? C'est Scolex. C'est Scolex. Tout seul ? Tout seul. Ok. Ah. Tout seul ou à deux ? Tu réapparais un peu vite pour être tout seul. C'est une idée. Non, il était tout seul. Ok. Il a eu la mauvaise idée de nous montrer son trululu. On lui a pété le trululu, quoi. Alors. C'est un double polycéphale et monstre 2. Ok. Voilà. Il va falloir rester bien à la verticale de monstre 2. Par contre, les polycéphales, ça y est, je les ai perdus de vue. Voilà, on va se faire téléfrag du coup. Heureusement que nos larmes comme elles sont très rapides infligent beaucoup de recul aux ennemis. Attention au laser. Elles infligent beaucoup de recul aux ennemis. Pour une fois, c'est un avantage. D'habitude, je râle quand ça arrive. Mais là, c'est clairement un avantage. Ça nous permet, quand les ennemis sont proches de nous, de tout de suite les éjecter à l'autre bout de l'écran. Merde. Ça y est, on s'est fait téléfrag. J'avais dit que ça arriverait. Bon, il ne devrait pas tarder à mourir. Je ne vois pas où il est. Voilà. Hop. Et, tac. Bien. Qu'est-ce qu'on a ? Des cœurs, pourquoi pas. On n'a aucun moyen de faire péter ce petit mec là-haut. C'est dommage. Est-ce qu'on se prend Steven pour faire plus de dégâts ? Allez, vas-y. OK. Et, par contre, on ne va pas descendre avec notre livre des sept péchés capitaux. On descend avec notre carte vierge, évidemment. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On se casse. Voilà ce qu'on fait. Plus que deux étages pour récupérer en gros 40 centimes. Et aussi récupérer... On aurait pris la patte de guppy de tout à l'heure. On aurait été guppy, quoi. J'avais plus la thune, je crois, quand la patte de guppy est apparue. Donc, je ne peux pas vraiment m'en vouloir. Ah. Alors. Dans quel ordre on fait ça ? Je crois qu'on fait ça, d'abord. Puis, ceci. Enfin, l'ordre, on n'a que très peu d'intérêt. Bon, voilà. Excusez-moi. OK. On est guppy. Donc, en termes de dégâts, déjà, on est servi. Ensuite, on n'a plus besoin de clé. Attends, mais on va aller vite fait dans la salle maudite. Ah, bah, voilà. On va aller vite fait dans la salle maudite. On peut faire ça. Pourquoi pas ? Dégage, toi. Voilà, merci. Pourquoi pas ? Alors, du coup, on ne fera pas la vague de défi de... Enfin, la vague de pacte avec le démon, pardon. Maintenant, on t'éclate. Il nous rend une clé, pourquoi pas. Et on fait ça. Et il n'y a toujours pas de clé. Euh, pas de clé. Pas de carte, pardon. Donc, le but est de faire apparaître une carte. Toujours pas, bordel. Le but est de faire apparaître une carte pour pouvoir l'acheter. Et éventuellement, que ce soit un deux de carreau. Oh, il y en a une. Une carte à jouer. OK. C'est parti. Voilà. Donc, encore une fois, quand j'ai des bombes, je fais péter les crânes et les polypes avant pour pas que ce genre de choses se produisent, que ça ne fasse pas apparaître des ennemis en plus. Néanmoins, là, j'avais plus de bombes. Il reste en fantôme laser. Ouais, c'est ça. OK. Je pense qu'il y en a plus. Alors, par contre, si on chope le, deux de carreau. Merde. Deux de carreau à cet étage, c'est cool. Mais, si on le chope pas, il va pas nous rester beaucoup de temps pour gagner de la thune. Merde. Fais chier. Et en plus, ça, c'est pour les clés. Ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Merde. Quoique, ça. Ouais, non, ça n'a aucun intérêt. C'est quand même con, ce que je suis en train de faire. Euh. Merde. Bon, bah, j'ai gaspillé toute ma thune pour rien. Tant pis. C'est comme ça. J'ai joué et j'ai perdu. C'est comme ça, hein. Encore une fois, la probabilité, enfin, le potentiel, si j'avais réussi à faire ce que je voulais, était tellement énorme. Ah, il me manque un centime. Putain. Merde. Et quand on lance la vague de défis de boss, ça donne pas de thune, hein. On va le faire quand même, mais bon. Un double crampus, ok. Ah, j'avais déjà éteint les feux. Je me disais, peut-être que j'ai laissé les feux allumés là-dedans et que je pourrais, euh... Je pourrais récupérer un centime, mais pas du tout. Ah, mon Dieu, imaginez, c'est un deux de carreau. Merde. Merde. Bon, bah, du coup, on va descendre à l'étage suivant avec 4 centimes. Il faut qu'on récupère 50 balles, hein, quand même. Fais chier. Bon. Ah. Ah ah ! J'avais pas pensé à ça. Un centime ! Oui ! Peut-être. Peut-être. Hum. Bon. C'est plus rigolo que l'impératrice. Allez. Il faut quand même que j'arrive à récupérer 50 centimes. Je suis pas sûr de récupérer 50 centimes juste sur cet étage. C'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Par contre, pour ce qui est de gagner la partie, enfin, on a gagné. On est guppi, on tire très très vite, on va faire apparaître un million de mouches à peu près. Et en plus, on va tuer Ultra Grid avec la carte du Kao. Comme si on faisait pas assez de dégâts. Par contre, ouais, par contre, on va jamais récupérer assez de thunes pour remplir notre machine à dons, bordel. J'ai perdu mon objectif de vue. J'avais tellement envie de péter le jeu que... En plus, je l'ai dit un peu plus tôt. On n'a pas besoin de péter le jeu pour finir de remplir la machine à dons dans cette partie. Ah là là. C'est vraiment... Alors là, c'est vraiment... Ce mode de jeu porte bien son nom. C'est l'Avarice qui m'a fait faire des bêtises. Bon. Bref. De toute façon, si ça se trouve, comme la dernière fois, le jeu va peut-être pas me laisser mettre toute ma thune dans la machine à dons. Si on la remplit pas dans cet épisode, enfin dans cette partie, peut-être que je vais faire un épisode plus long avec deux parties en mode Avarice pour finir de remplir cette putain de machine à dons. Allez, vas-y, vas-y. Allez les mouches là, vous êtes à la traîne. Ok. Je crois qu'on était à 940 quelque chose. Oh ces esquives ! Pile quand je dis les esquives de ouf, je me fais toucher. Allez sort, allez sort, voilà. On le fait ou pas ? Pour la gloire et pour le fun. Alors, je ne sais pas ce qu'on est mais on l'est. De toute façon ça va pas durer très longtemps, on va l'utiliser un petit peu. Ah par contre on peut faire ça, ah ah, cool. Un petit peu de thunes supplémentaires, ça ça fait toujours plaisir. Yes, allez allez on y est presque. Tu vas voir qu'il va nous manquer genre 3 centimes. Ah mais non, mais pas des bombes ! Du coup on va chercher la salle secrète. En même temps dans cet étage je crois qu'elle peut avoir une position assez bizarre. On s'en fout. Ah, on a la rage, je m'en rends compte là. Yes. De la thune, 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 c'est pas de la thune ça. Bon. On peut toujours récupérer un peu de thune dans l'étage d'en dessous. Ok c'est parti. Ne foire pas ta carte du chaos s'il te plaît. Après on va avoir une deuxième chance parce que comme on a la carte vierge. Ah ah ! Je pense qu'on va avoir pile ce qu'il faut. Ah ah ! La chance de malade. Allez feu. Victoire ! Juste deux minutes. Victoire, victoire. Ah merde on est déjà à 1% de chance. Allez laisse nous mettre toute notre thune bordel. Non ! Non ! Enfoiré ! Enfoiré ! 2 centimes il nous a laissé mettre ce petit connard quoi. Ah putain ! Je me fais chier à récupérer pile la somme qu'il faut. Je crois qu'on avait genre 2 centimes de trop c'est tout. Et cet enfoiré me laisse pas mettre ma thune. Ah putain ! Ah merde ! Et bah victoire. Victoire, victoire, victoire. Alors c'est vrai j'avais dit si on remplit pas la machine à don dans cette partie je vais vous... On va enchaîner deux parties. Je vais le faire en deux vidéos parce que j'ai une petite contrainte pratique. Euh... Mais je pense que je vais... Je vais vous enchaîner ça tout de suite. Euh... Ce sera l'épisode spécial. On finit le mode Avarice. Bon bref, à tout de suite. On finit le mode Avarice, nous abonnes le bafé. Bon bref, à tout de suite. passer cette page 100 de pour ça. Sous-titrage ST' 501